Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai cherché sur l'internet des façons de faire, donc il y avait des gens qui faisaient ça soit avec des outils manuels, soit avec des machines complètement industrielles, avec des procédés compliqués. Donc j'ai essayé de faire demi-mesure en utilisant quelques machines, puis aussi des outils manuels, comme le ciseau à bois. Allez, hop ! Alors on peut tout faire à la scie circulaire mobile, l'avantage c'est que ça ne coûte pas cher, mais ce ne sera pas facile à faire du bon boulot. Rien ne vaut la bonne scie circulaire sur table. Il y a un petit temps d'apprentissage, mais avec elle on peut déligner les planches, mais aussi faire tout un tas de choses, du genre les rainures et l'assemblage. On a aussi la scie anglais, qui est très pratique pour couper toutes les longueurs dans n'importe quelle angle, très facile d'utilisation, et utile aussi dans tout ce qui est bricolage de charpente ou aménagement extérieur. Il y a quelques outils manuels toujours utiles, des outils de prise de mesure en braque. En bref, il faut au moins le mètre et le crayon. La perceuse, visseuse, boulonneuse, utile au quotidien, mais aussi la colonnette, pour faire des trous droits. Et tout un tas de mèches et embouts, parce qu'on en a aussi tout le temps besoin. De toute manière, il est possible d'utiliser juste le matériel de base. Il existe plein de types de tréteaux, notamment celui-ci que je me suis amusé à refaire avec des bouts de bois même pas droits. Après, il est de niveau, donc ça va. On a les tréteaux assez chelous. Il n'est pas du tout de niveau, mais les pieds c'est n'importe quoi. Celui-ci, il me semble que ça s'appelle un tréteau type architecte. On revient aux choses sérieuses, il nous faudra quelques planches. Là, ça fait 80 cm. Et là, ça fait presque 1 mètre. L'épaisseur, c'est selon disposition, entre 2 cm et 2,5 cm. Puis la largeur, c'est pareil. Celle-ci fait 15 cm. Alors, je vais pouvoir tricher un peu. Je vais optimiser les découpes de bois pour la fabrication du premier tréteau. Donc, j'ai déjà la plupart de ce qu'il me faut après découper. Celle-ci fait 15 cm. Celle-ci fait 15 cm. Alors, maintenant qu'on a notre 4 pieds, je veux un angle à 70 degrés pour avoir l'inclinaison des pieds. Pas de chance, la scie onglet, ça va que maximum 50 ou 60 degrés. Pas plus. On ne peut pas avoir des angles saillants. Donc, quand on a un problème en menuiserie, il faut faire un gabarit. Il faut utiliser un bout de bois qu'on va sacrifier. Ça, je m'en sers déjà pour limiter la profondeur de la scie onglet. Pour faire un décalage. Réglage sur le 45 degrés. Et mettre un serre-joint. Il a coupé ça et on a enfin notre gabarit. Maintenant, si on règle notre scie à zéro et qu'on coupe notre planche, on aura un angle à 45 degrés. Alors, il suffit de compter 45, 50, 55, 60, 65 et 70. Il faut donc se positionner sur le 25 de la scie. Et là, on a notre angle à 70 degrés. Et là, on a notre angle à 70 degrés. Une belle cale. Et aussi un bel angle à 70. J'avais fait un plan, mais je ne suis pas très bon élève scolaire en ce qui se concerne ce genre de choses. Donc, j'ai fait une petite maquette. Pour voir si c'était faisable. La faisabilité de la chose, on dit. Et tout à fait. Voilà, c'est assez bête et méchant. Il n'y a qu'un seul pied. Petite explication théorique de comment ça marche. Alors, on a notre angle à 70 degrés. Mais pour que ce soit vraiment un plat en bas, il faut faire un autre petit angle. Donc, la magie des mathématiques fait que... On doit arriver à 90 degrés pour avoir notre angle à plat de l'autre côté. Donc, c'est 20 degrés. On peut vérifier d'ailleurs comme ça. Alors, j'espère que l'explication a été très claire. Longueur 80 cm, tout comme le plateau du dessus. Après, les largeurs n'ont vraiment pas bien d'importance. Celle du haut fait 6 cm et celle du bas, 4 cm. Mais elle rentre à mi-bois dans sa copine. L'assemblage n'est vraiment pas obligatoire. Voilà ce qu'est l'assemblage à mi-bois. Le fait de faire entrer une pièce à la moitié du bois. Il faudra régler la hauteur de la scie circulaire sur table à 25 mm. Soit l'épaisseur de ces planches de bois. Et régler aussi la largeur à 12 mm. Mais il faudra enlever pratiquement 4 mm à cause de l'épaisseur de la lame. Donc là, je me positionne vers 8 mm. J'espère que c'est clair. Et maintenant, on inverse la situation. 12 mm de hauteur et 25 de largeur. Je passe le guide à 21 mm à cause de l'épaisseur de la lame. Marquage à la position des futures vis. Et l'utilisation du Truskin. Une fois qu'il est réglé, il marque le boile à une distance. Pour un perçage avec un foiré de 4 mm, il faut utiliser des vis de 4 mm. Je ne sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai percé du mauvais côté. Du coup, la cale martyre ne sert à rien. Et il faudra passer un coup de râpe pour enlever les petits éclats. Bravo ! Il faut choisir les vis. Par exemple, les 4 x 25. Bien serré au serre-joint. Petit trou de guidage avec la mèche de 3 mm. Et enfin, un petit coup de visseuse à choc. La fameuse boulonnette. Je n'étais pas satisfait de la planéité de cette pièce, alors j'ai passé un petit coup de raboteuse mobile. C'est ça le souci de ne pas avoir de raboteuse dégauchisseuse sur table. Il y a parfois des pièces qui partent en castagnette. Ensuite, la création de ces barres à trous. Mais aussi, éventuellement, la création de le support en dessous. Il faut que la taille qu'on veut, mais 40 cm, ça me paraît pas mal. Il faut aussi se procurer une petite chute pour faire 15 cm de long et 8 de large. En fait, c'était celle-ci, ma cale, je l'ai retrouvée. En fait, elle fait 30 cm de long et presque 8 de large. La largeur n'est pas très importante. Je vais donc faire une rainure tout le long. Alors, le milieu, ce sera 2,75 cm. C'est ce que j'ai déjà dit que j'aimais bien les trousskins. Alors, cette fois-ci, 1 cm. De toute manière, il suffit de régler la machine à 2,75. J'ai déjà fait 1,65. Il suffit de régler la machine à 3,75. Et puis, j'ai déjà fait un peu drôle avec des palettes. Maintenant, j'ai déjà senti la machine à 1,75. C'est parti. On va voir par exemple. On va voir par exemple, en 1.75. C'est désallume-feu. Alors le biseau vers le bas, pour pas que ça s'enfonce dans le bois mais que ça remonte. Ou alors le biseau vers le haut, pour que ça descende dans le bois, mais là on ne veut pas que ça descende dans le bois. Et attention, ça peut couper les ciseaux d'eau. Un tout petit coup de râpe, ou de lime. Perceuse à colonne à vivement recommandé. Musique Musique Tous les 5 cm. Installation d'une mèche à bois de diamètre 25. Est-ce que j'ai déjà dit que je mets bien les perceuses à colonnes ? Bon là je serre bien de partout parce que ça pourrait être dangereux si jamais ça ripe. Donc c'est tenu aussi par des serre-joints en bas. Je resserre bien toutes les petites vis. Je les redesserrerai après si besoin. C'est parti ! Donc on va enfin s'intéresser à cette histoire d'angle. J'ai pas besoin de toutes les longueurs donc je vais recouper à la moitié à peu près. Selon la tag de cette planche là. Et aussi il faudra faire un biseau à 20 degrés pour que ça fasse un plat ici. Et un autre biseau à 20 degrés en bas pour que ça soit plat par rapport au sol. C'est réglé à 20 degrés. Il obtient une belle cale là. Angle à 70 là-bas. Donc angle à 20 ici. Maintenant on va devoir faire l'assemblage des pieds. En prenant en compte la largeur des planches à trous. Donc là j'ai pris une planche de 6 cm. Elle a une de 10 cm. C'est du malaise. 2 cm d'épaisseur. Pas de secret, c'est encore un angle à 20 degrés. Donc par exemple je peux décider de le mettre à 41 cm dans la mesure haute. Et faire une coupe à 20 degrés comme ça. 60 cm. J'aimerais insérer cette pièce comme ça dedans. C'est pas du tout obligatoire. En tout cas il me faut le milieu. C'est plus 13,75 et 23,75 dans mon cas. Alors ça à 20 mm. Et l'écartement pour que ça aille bien entre les deux lignes. On va s'aider de ce guide. On va s'aider. 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 Et on va s'aider. On va aimer la distance. On va s'aider dans sa l'œuf et des deux lignes. C'est plus énergie que vous mettrau. Eneldez. On va s'aider. Ici, le filmé a laule. Et une somme somme known. Oui, c'est sans lawyers. Changement de la lame de la scie circulaire pour en mettre une plus grosse, une de 8 mm. Ça enlèvera de la matière beaucoup plus vite. Attention, il faut bien mettre une cale martyre derrière la pièce pour ne pas tout éclater. C'est parti. On aurait pu faire ça à la défonceuse aussi. C'est intéressant de voir qu'on peut le faire à la scie circulaire. Là pour le coup, il faut marquer de l'autre côté de l'angle et bien percer à plat contre la base de la perceuse. Je me suis fait le montage à blanc pour vérifier si ça correspondait bien. Et ça vient à 37,5 aux quatre coins. Pour faire plus proprement, il faudrait fabriquer un gabarit d'angle pour pouvoir serrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on. C'est parti. On a les planches à trous, des petites calettes, et enfin la grande planche que je n'avais pas envie de percer par le dessus. Donc je vais garder le côté légèrement mondé pour le dessus, et je vais le faire en dessous. Est-ce que j'ai déjà dit que c'était bien un trusquin ? Pas plus ! Là, je vais créer juste un léger biais pour ne pas foncer. Et voilà ! Pour les chevilles, j'ai eu du mal à trouver ce qui pouvait me convenir. Donc je me suis d'abord dit pourquoi pas faire des bouchons. J'ai des mèches à bouchonner. Donc j'ai réussi par chance à faire celui-ci en descendant deux fois la perceuse, mais de toute façon ça devenait dangereux. Ou alors de faire un assemblage avec une vis. C'est pas terrible. De toute façon, c'est pas très long non plus. De mettre un bout de bois dans une perceuse et de le faire passer dans un morceau de ferraille coupant. J'avais de toute façon pas la bonne taille. On peut très bien aussi tailler dans une branche avec un couteau à l'ancienne. Pourquoi pas sinon mettre une baguette ou un carré. Après tout, ça marche très bien. Finalement, je découpe rien. J'en ai trouvé un qui fait à peu près la bonne taille. Il n'y a pas de problème. Alors on va utiliser la plane. La plane, c'est les oreilles vers le bas. De toute façon, on voit à peu près la marque et le biseau est au-dessus. Bon, des fois, il peut s'utiliser dans l'autre sens, mais c'est des rares cas. Donc c'est plus les oreilles en bas. On peut utiliser un banc à planer. Pourquoi pas un serre-joint ? ё pendeurs à temps. C'est très simple. Ah bah là on est bien Il manquerait juste un tout petit quelque chose C'est rock'n'roll Aussi petite astuce quand on a rangé les chevilles Comme ça elles ne peuvent pas tomber Ça tient très bien mon poteau et mon chat Ça corrige la hauteur du sol de la grange Je vais pouvoir faire des projets beaucoup plus ambitieux à présent Et ça c'est très rock'n'roll Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz